Transcription par Céline R. Bon, petite bonne nouvelle pour vous, puisque le sujet ce soir, c'est l'optimisme. Dans quelques minutes, vous pourrez aller boire un verre. Courage. Alors, quand on m'a proposé de venir parler ce soir à ce TEDx, j'étais super content, et je me suis dit « Génial, moi aussi je vais pouvoir faire comme tous les autres speakers TED, je vais pouvoir parler avec passion d'un sujet passionnant. Vous mettez l'arme aux yeux, vous transportez d'émotion, et à la fin, je vous imaginais dans une standing ovation vibrante. C'était parfait. Il y avait juste un tout petit détail que j'avais un peu oublié, c'est que je n'ai pas de passion. C'est un peu fâcheux quand on veut faire un TED passionnant. Et quand on m'a confirmé que j'allais venir, je me suis dit « En fait, je vais leur parler de ça, du fait que je n'ai pas de passion et que ça me pourrit la vie depuis tellement longtemps que ça me fera un sujet de TED. En même temps, c'est un sujet compliqué. Qui d'entre vous peut me dire, honnêtement, qu'il a enfin trouvé sa voie, enfin trouvé sa passion ? » Il n'y a pas de foule. Les autres, ça va, vous le vivez bien. Mon objectif ce soir, ce serait que tous ceux qui, un peu comme moi, ont galéré à ne pas avoir de passion repartent avec le sourire. Parce que le sourire, je l'ai perdu pendant longtemps à chercher ma passion. Pendant des années, j'étais persuadé que j'allais trouver moi aussi ma passion. Et à chaque fois que je me posais un peu des questions existentielles, je demandais autour de moi ce que je pouvais faire. Et on me sortait systématiquement ce conseil que vous connaissez tous, qu'on vous a tous forcément dit un jour. « Hey, t'as qu'à trouver ta passion. » Est-ce que ce conseil vous a déjà aidé en quoi que ce soit ? Moi, rien. Alors du coup, je suis allé sur Amazon en me disant peut-être que je pourrais trouver des réponses dans un livre. Donc je suis allé chercher et j'ai trouvé 2000 livres qui vous expliquent comment trouver votre passion. Forcément, quand on voit 2000 livres, c'est qu'on se dit qu'il y a un truc de vrai dans l'histoire de la passion. Forcément. Et quand on ne sait pas, c'est 2000 livres qui vous lavent le cerveau. C'est Steve Jobs. Vous vous rappelez ? Qui a un peu inspiré les foules en disant ce célèbre « Follow your passion ». Quand le mec qui a créé Apple te donne un conseil, forcément, tu te dis que je vais l'écouter. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté Steve Jobs. Puis j'ai commencé à chercher ma passion, moi aussi. Et je n'ai pas trouvé. Alors j'ai commencé à me dire que j'avais un truc de travers par rapport à tous les gens qui réussissent. Vous savez tous ces gens qui vous balancent leur passion au visage ? « Ouais, moi je suis passionné de brande contente, je suis passionné de design, je suis passionné de tout. » Et ces gens-là, on a l'impression que c'est précisément parce qu'ils sont passionnés qu'ils réussissent. Et moi, comme j'étais passionné de rien, je me suis dit que j'allais rater ma vie. Forcément. Or, je ne voulais pas rater ma vie. Donc j'ai commencé à chercher ma passion. Comme un fou. Comme un soldat. Là. C'est devenu une obsession. Alors, pour essayer de trouver cette passion, j'ai expérimenté plein de choses. J'ai monté une entreprise. Là, je me suis dit « ça y est, j'ai trouvé mon truc. » Et puis non. J'ai fait de la communication financière, du consulting. Je me suis dit « ça va, j'ai mon truc, ça y est. » Et puis non. J'ai fait du parachutisme, de la plongée, des arts martiaux. À chaque fois, je me suis dit « ça y est, c'est bon, j'ai mon truc. » Et en fait, ben non. À chaque fois. Alors j'ai écrit des bouquins, j'ai monté des boîtes. À chaque fois, à chaque fois, j'avais vraiment l'impression que « ça y est, j'avais trouvé mon truc. » Moi aussi, je pouvais mettre à la face du monde ma passion et que j'allais réussir. Et puis en fait, à chaque fois, ça retombait comme un soufflé. Et en fait, ce problème-là, c'est que à chaque fois, je me suis dit devant des clients « mais qui suis-je fondamentalement ? » Et professionnellement, ça commençait à me poser un petit souci de cohérence. Parce qu'on vit dans un monde qui aime bien les experts. Un expert, il a une passion, il exécute, il rentre dans une case. Et moi, je rentrais dans à peu près aucune case. À l'inverse, en fait, on me disait même que j'étais un touche-à-tout, quelqu'un de volage, qui manquait de focus, inconsistant. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, ça. Ça pique alors que tu passes tes journées et tes nuits à essayer de trouver ce focus. Ça m'a piqué. Alors, après 4 ans, 5 ans de transpiration intensive à me demander quelle était ma passion, j'ai enfin eu ma révélation. Enfin. Je n'ai pas de passion. Et j'en aurai sans doute jamais. Et ce n'est pas grave. Et si vous n'en avez pas non plus, ce n'est pas grave. Vous ne raterez pas votre vie pour autant. En revanche, ce que j'ai compris, parce que je l'ai expérimenté, c'est qu'on peut parfaitement rater sa vie à chercher une passion qui n'existe pas. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je voudrais vous éviter ce soir, en essayant en quelques minutes de vous donner les quelques trucs que j'ai pu comprendre pendant ces années de galère. Une des premières choses que j'ai comprises, c'est que, en fait, pour ceux qui sont un peu paumés et qui cherchent leurs trucs, on peut voir la vie comme une grande feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, vous allez faire un dessin. C'est un peu votre dessin. Vous voyez les dessins pour enfants où on fait des points pour relier ? Un peu des trucs comme ça. En fait, imaginez que chaque point, c'est une expérience que vous avez eue, une expérience professionnelle. En fait, si vous n'avez pas assez de points, ça ne donnera jamais une forme. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Au début, j'ai voulu relier des points pour trouver une forme, mais je n'avais pas assez de points, donc je ne pouvais pas trouver de forme. En revanche, si vous créez suffisamment de points, ça finira par donner une forme à un moment donné. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est simplement de créer un maximum de points, dans tous les sens, même si possible. Vous verrez bien ensuite la forme que ça va prendre. Et tant qu'à faire, si vous pouvez, créez des points dans tous les sens. Et soyez inconsistants, manquez de focus, soyez volage, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une ligne droite. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que cette histoire de la passion, de trouver sa passion, c'est, je crois, le conseil le plus stupide qui existe. Il est stupide parce qu'il repose sur une hypothèse. Cette hypothèse, c'est qu'on a tous, dans notre logiciel personnel préinstallé, à la naissance, une passion. Elle est là. Et puis, il vous suffit de la trouver, d'appuyer dessus, et hop, tout ira bien. C'est un conseil qui est stupide pour deux raisons. La première, c'est que je doute fort qu'on naisse tous avec une passion préinstallée dans notre logiciel personnel et qu'il suffirait de la trouver pour ensuite que tout aille bien. Je ne suis pas très convaincu de ça. Ce qui fait que, comme moi, si vous n'avez pas de passion préinstallée dès la naissance, il y en a à qui ça arrive, les blonds, ça leur arrive, comme moi, vous allez commencer à courir après rien et passer des années à courir après rien. C'est chiant. La deuxième raison pour laquelle cette hypothèse est vicieuse, c'est que tout simplement, dès lors que vous commencez à être intimement convaincu que quelque part dans le temps et dans l'espace existe votre vie passionnante, alors, dès cet instant, le quotidien, boire un café, devient absolument non passionnant. J'ai vécu ces sensations terribles et j'ai commencé à détester chaque minute de ma vie non passionnante dans le fantasme qu'un jour, tout serait tellement génial. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, coincé dans cette croyance qu'une passion nous attend et qu'une vie passionnante nous attend en dehors, on perd beaucoup, beaucoup de temps à courir après une chimère. Or, moi, je n'avais pas envie de perdre du temps. Je n'avais pas envie de rater ma vie parce que j'étais convaincu que j'allais rater ma vie. Et rater ma vie, passer à côté de ma vie, c'est un sujet qui m'angoisse particulièrement depuis que j'ai à peu près 17 ans, 17 ans tout court d'ailleurs, puisque c'est à cette époque que j'ai perdu ma mère, en fait, des suites d'un cancer. Alors, je ne dis pas ça pour faire la minute émotion dans le TED, mais c'est pour vous dire que depuis cette époque, j'ai acquis cette espèce de conscience un peu aiguë que la vie est d'une affligeante brièveté, en fait. Elle est très, très brève. Elle est même tellement brève que pour expliquer les choses autrement, on peut considérer qu'on a tous, en fait, un stock de temps sur les épaules. Et ce stock de temps, il est limité. Et le problème, c'est qu'on n'en connaît pas non plus la quantité restante. Et vous ne pourrez jamais, jamais en refaire le plein. Ce qui est à peu près aussi rassurant, je trouve, que planifier un grand voyage avec sa voiture sans avoir aucune idée de l'essence qu'on embarque. Et quand on réalise ça un peu fortement, alors on se rend compte d'une chose toute bête, mais c'est que sur cette terre, dans la vie qui est la vôtre, dans la vie qui est la mienne, la ressource, en fait, la plus précieuse qui soit, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or, c'est le temps. Vous ne pourrez jamais, jamais racheter les 12 minutes qui vont un peu déborder de ce talk. Jamais. Et vous pourrez encore moins racheter des années passer dans une vie qui vous ennuie. Alors moi, j'avais cette confiance aiguë que je devais absolument optimiser mon stock de temps, parce que je ne sais pas combien il m'en reste, alors chaque goutte de temps devait être optimisée, donc je voulais foncer, foncer, foncer pour réussir. On veut tous réussir. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, ça veut dire quoi, réussir ? Là-dessus, en réfléchissant un peu à ce sujet, un peu jour et nuit, en fait, on découvre qu'il y a encore un piège. Je le sais, parce que je suis encore tombé dedans. C'est un peu une habitude existentielle, je pense. Ce piège, c'est qu'on confond généralement le prestige avec la réussite. Le prestige, c'est une force qui est très puissante. C'est une force qui est excessivement puissante, qui est définie par la société, par la culture, par votre éducation, vos parents, la télévision, la pub, mais pas par vous. C'est un peu le côté obscur. Ça peut vous obliger à travailler, non pas sur ce que vous aimez, mais sur ce que vous aimeriez aimer. Par exemple, je peux me convaincre que j'ai vraiment envie d'un plus gros salaire pour acheter une plus grosse voiture, pour avoir une plus grosse maison, alors que, en fait, peut-être pas du tout. Ça ne me rendra pas du tout, du tout heureux. Et en ce sens, cette force très puissante, moi, je la vois un peu comme un gros néon, un gros néon artificiel, très puissant. Et cette lumière, elle est tellement puissante, en fait, qu'elle éclipse une autre lumière et qu'elle vous aveugle. Une lumière qui, à mon sens, est plus importante. C'est votre petite lumière à vous. La vôtre. On en a tous une. J'ai mis vachement de temps à comprendre que c'est sur cette lumière-là, en fait, qu'il faut se concentrer et pas sur la lumière du prestige. Notamment parce que, si parfois, la lumière de la réussite, elle peut conduire au prestige, en revanche, je suis assez convaincu que jamais le prestige ne conduira à la réussite. Parce que, si c'est le cas, alors tous les gens riches et puissants de cette terre seraient tous extrêmement heureux. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on observe. Donc, je me retrouvais là, dans ma quête existentielle, avec l'idée que, bon, la passion, c'est un piège. Je t'ai bien tombé dedans. Le prestige, c'est une illusion. Et donc, j'avais compris, ce qu'il fallait, c'était vraiment se concentrer sur la réussite. La question, c'est comment on réussit sa vie. Alors, c'est une question qui est très vaste, éminemment subjective, mais je vais vous poser un critère qui, peut-être, est universel et peut-être s'applique autant à vous qu'à moi. Ce critère, ce n'est pas à votre salaire, ce n'est pas à la taille de votre maison, ce n'est pas à la taille de votre voiture. Le critère d'une vie réussie, pour moi, c'est l'ennui. Puisque le temps est ce qu'il y a de plus précieux, alors, gaspiller son stock de temps dans une vie qui vous ennuie profondément, je ne parle pas de l'ennui une heure ou deux, je parle du vrai ennui, de l'ennui structurel. Gaspiller son stock de temps dans une vie qui vous ennuie, c'est à peu près comme jeter de l'or par la fenêtre. Est-ce que vous jetteriez de l'or par la fenêtre ? Non. Pourtant, vous les connaissez comme moi, on voit un nombre de gens incroyables, qu'ils soient au bureau ou dans le métro, qui ont la tête de gens qui s'ennuient profondément. Et ces gens-là, ils jettent leur stock de temps par la fenêtre comme ils jetteraient des diamants. Parce qu'ils ont oublié que ce stock de temps, il est limité. Et nos amis anglo-saxons, avant de quitter l'Europe, en fait, ils ont un mot. Un mot qui, à mon sens, définit l'exact inverse de l'ennui. C'est le flow. Vous connaissez ce mot ? Le flow. Ce sentiment merveilleux d'avoir les corps et l'esprit alignés et de perdre la notion du temps, de perdre la notion de l'espace. Vous connaissez très très bien ce sentiment. Vous l'avez tous expérimenté à plusieurs reprises. Vous savez quand ? Quand vous étiez gosses. Tous. Et je suis assez convaincu que derrière nos airs de grande personne, derrière nos costumes cravates, nos maquillages, nos airs de responsables, en fait, se cache quelqu'un qui est un expert en flow, qui a un doctorat en flow. Cette personne, c'est Mini-You. Quand j'étais Mini-You, avant de devenir grand et chauve et chiant, quand j'étais Mini-You, je passais tout mon temps libre à dessiner, à inventer des histoires. Et je m'éclatais, je me régalais. J'ai créé mes univers, j'étais complètement dedans toute la journée. Vous vous en rappelez de ce sentiment ? Comme il est génial. Il est fabuleux ce sentiment. Moi, je passais tout mon temps libre à faire ça, et puis, les années ont passé. Et petit à petit, j'ai perdu Mini-You de vue. Parce que je suis tombé dans le piège de la passion. Et j'étais aveuglé par la lumière du prestige. Donc, je ne le voyais plus. Et puis, un jour, un peu par hasard, c'est une autre histoire, on m'a proposé d'écrire un bouquin. Donc, j'ai écrit un bouquin. Et j'ai écrit le bouquin en 11 jours, pendant les vacances, sans que personne ne me force. Et j'ai adoré ça. J'ai retrouvé cette sensation de flow que j'avais quand j'étais petit. Dans le bouquin, j'ai fait des dessins, j'ai raconté des histoires, je me suis éclaté. J'ai fait des blagues partout que l'éditeur a enlevées parce qu'elles étaient trop nulles, etc. Mais je me suis éclaté comme un gamin. Suite à ce bouquin, on m'a invité à faire des conférences. Et dans ma vie, je n'avais jamais prévu de faire des conférences. Mais je me suis dit, quand on l'a proposé, why not ? Après tout, ça me fera un petit point en plus sur ma grande feuille de la vie et je verrai bien si ça m'aide à trouver une forme. Donc, j'ai dit go. Et un jour, une école de commerce m'a proposé une conférence un peu décalée sur l'entrepreneuriat. Et j'avais, m'ont-ils dit, carte blanche. Je vous laisse deviner, dès qu'on m'a dit, ta carte blanche, qui a pris les commandes ? Mini You. Et je me suis éclaté comme un gamin à faire cette conférence. J'ai fait des dessins dans tous les sens, j'ai raconté des blagues, j'ai fait des histoires, etc. Je me suis éclaté. Et je me suis encore plus éclaté en donnant cette conférence. Et je me rappelle très bien de la sensation que j'ai eue ce jour-là où j'étais en train de parler à mes étudiants et je leur racontais une histoire que j'avais inventée en leur montrant des dessins que j'avais fait. Et j'ai ressenti pile à ce moment-là le sentiment d'alignement dont on parle tant. Pile à ce moment-là. J'étais en train de faire exactement ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire, en fait, et ce que je devais faire. C'est vraiment quelque chose d'important, en fait, parce que ce jour-là, j'avais un peu sur mes épaules mon Mini You, quelque part. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai vécu comme ça, j'avais les yeux qui brillaient. Donc, ça a été vraiment une expérience très importante pour moi parce que, comme je le vis au quotidien, en fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard avec le fait qu'aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, la majeure partie de ce que je fais et ce qui m'éclate le plus consiste précisément à faire des conférences, à raconter des histoires et à faire des dessins que je mets dans des slides. C'est ce qui m'éclate le plus. En revanche, n'oubliez pas une chose avec Mini You, c'est que Mini You, c'est un gamin. Les gamins, ils ont peur. Très facilement. Et quand vous doutez que vous êtes angoissé, que vous posez des questions de responsabilité, etc., pour Mini You, tout ça, c'est des monstres. Le doute, l'angoisse, la peur, c'est des monstres. Et à chaque fois que Mini You voit un monstre, il disparaît dans sa caverne avec votre petite flamme. Et on ne vous voit plus. Et de nouveau, la lumière du prestige vous éblouit et vous aveugle. Moi, à chaque fois que je doute et que j'angoisse et que j'ai peur, ça m'arrive, mon Mini You disparaît. Et je crois que c'est votre devoir d'adulte que de combattre ces monstres-là pour laisser Mini You exister. Lui ne va pas se battre. C'est un gamin. C'est à vous de le protéger. Parce qu'en retour, lui, il va vous protéger. Donc, je voudrais vous laisser avec trois petites choses. La première, c'est arrêter, pour ceux qui sont un peu paumés avec la passion, arrêter de suivre une passion qui n'existe pas en dehors de vous. Cette passion, vous l'avez déjà en vous. Cette petite flamme, vous l'avez déjà en vous. En revanche, si vous voulez la voir, commencez par éteindre la lumière du prestige. Cette lumière, elle vous aveugle. Elle nous aveugle. Et elle nous empêche de voir ce qui compte vraiment, c'est votre petite flamme. C'est ce que vous avez de plus beau à offrir au monde qui en a bien besoin. Et pour que cette petite flamme s'allume, il faut que quelqu'un qui sache l'allumer reprenne un petit peu les commandes. C'est Mini You. Laissez-lui les commandes tant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Parce que lui, il sait comment l'allumer. lui, il sait. Parce qu'à chaque fois que vous avez les yeux qui brillent, à chaque fois que Mini You est dans les parages, à chaque fois que vous avez la flamme, vos yeux resplendissent. Et ça, personne ne pourra l'ignorer bien longtemps. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada